Bonjour à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo football. On va parler du match Pays-Bas-Pologne dans le cadre de la Ligue des Nations 2020. Donc Pays-Bas-Pologne, ça se situe dans la Ligue A, c'est-à-dire la meilleure ligue dans la Ligue des Nations Européennes. Alors Pays-Bas-Pologne, deux belles équipes qui vont s'affronter ce soir. Donc on va regarder un petit peu les codes sur un site de Paris en ligne. Je ferai également mon pronostic pour ce match. N'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire de cette vidéo. Et je vous rappelle qu'on va suivre en intégralité la Ligue des Nations 2020 sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour cela. En gros, on va suivre les plus gros matchs comme Pays-Bas-Pologne ce soir ou encore Italie-Bosnie. Et puis bien sûr, toutes les autres équipes, on les suivra en faisant des bilans classements. On parlera un petit peu de toutes les performances des équipes, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles pour certaines équipes, des bonnes ou moins bonnes performances. Donc tout ça, c'est sur ma chaîne YouTube. Donc vous avez juste à vous abonner, un petit clic et à activer la petite cloche des notifications. Et vous serez tenu au courant de toute la Ligue des Nations 2020 et des prochaines, bien sûr, qu'on suivra également. Alors le Pays-Bas a une cote de 1,45, la Pologne 8,25. Donc les Pays-Bas sont nettement donnés favoris de ce match, notamment par leurs précédentes performances qui ont été assez impressionnantes. Les Pays-Bas qui sont en train de retrouver un petit peu la confiance en eux et sont en train de retrouver de très bons résultats. Peu de buts encaissés pour beaucoup de buts marqués. C'est une très bonne performance. La Pologne, cote de 8,25. Donc la Pologne de Lewandowski, c'est vrai qu'elle a toujours eu du mal à avoir un gros collectif. Il y a toujours 2,3 en gros joueurs qui ressortent du lot. Mais collectivement, c'est quand même assez compliqué. On a quand même Lucas Pikshtek, Lewandowski ou encore le gardien Sechni. Mais sinon, le reste, c'est vrai que c'est assez... On va dire que c'est pas homogène. Il y a une différence de niveau peut-être trop importante pour arriver à construire quelque chose de solide. Ça reste quand même une équipe difficile à jouer. Mais on va dire que c'est pas non plus une des grosses équipes européennes. On va regarder justement la Ligue des Nations pour voir un petit peu le groupe des Pays-Bas et de la Pologne. On va regarder ça dans le classement. Donc le groupe qui a toujours pas commencé à faire de match. Alors Pays-Bas-Pologne, ils sont dans le groupe de Italie-Bosnie. Donc Pays-Bas-Italie sont quand même les deux, on va dire, deux favoris de ce groupe. Et puis ensuite, on a les outsiders. Moi, je vois bien même la Bosnie avant la Pologne. Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo présentation un petit peu des deux équipes. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Ciao !